Regarde par ici. Votre voiture. Est-ce le mien ? Bien sûr, c'est le vôtre. C'est encore mieux que la voiture de Gull. Votre femme a passé, la moitié de sa vie étant jaloux des choses que Gull a. Et le reste de la vie qu'elle a, elle va tout gâcher en rivalisant avec elle. Je ne sais pas pourquoi les gens sont jaloux des autres. De toute façon, je m'en donne moi la clé. Écoutez, que fais-tu ? Je vais chez maman. Es-tu devenu fou ? Vous ne savez pas comment conduire une voiture, stupide. Prends-le. Cela fait une semaine, je conduis. Mon instructeur dit que je conduis une très bonne voiture. Je peux conduire encore mieux que Gull. Ne sois pas stupide. Écoute, ouvre la porte. Donne moi la clé. Arrête ça. Non. Écoutez. K'envoile, ouvre la porte. K'envoile, ne sois pas stupide. K'envoile, ouvre la porte. K'envoile. Pourquoi es-tu restée silencieuse ? Tu aurais dû me le dire ou être ton père. K'envoile m'a empêchée de le dire. De plus, elle a dit qu'Abaan ne peut pas faire ça. Moise a toujours raison. Bien. Appelez-la. Laisse-moi lui en parler. Depuis qu'elle s'est mariée dans une famille riche, elle s'est opposée à sa sœur. Frère Moise appelle. Donne-le-moi. Donne-le-moi. Oui, Moise, s'il vous plaît. Demandez à Caneval de me parler. Quoi ? Ce qui s'est passé ? Ce qui s'est passé ? Donne-moi le téléphone. Bonjour. Quoi ? Bien. Nous arrivons. La colonne vertébrale du patient est gravement endommagée. À cause de quoi ? Ses nerfs ont été endommagés. Nous saurons pour elle. Etat a son réveil. Mais ? Vous devez avoir une idée de combien. Je pense qu'elle ne pourra plus marcher. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Bien, bonjour Moise. Écoutez, le téléphone de mon oncle est éteint. Qu'est-il arrivé à l'opération de Canoil ? Son opération est terminée. Ils l'ont transférée aux soins intensifs. Moise, est-ce qu'elle va bien ? Oui, Gule, elle va bien. Alors pourquoi ton vis semble-t-il fragile ? Maintenant qu'on va le voir, je ne pourrai plus jamais marcher. Quoi ? Qu'est-ce que tu dis ? Il y aura un remède quelque part. En ce moment, elle est complètement alitée. J'aurais aimé être à L'Hôpital en ce moment. Je viendrai demain matin. Dis-moi si tu as besoin de quelque chose. Non, Gule. Merci. Je suis habituée à tout ça. Sois fort, je serai là demain matin. Canoil a besoin de toi maintenant. Tu as raison. Au revoir. Au revoir. Je n'ai pas aimé la fin. D'après elle, histoire, c'était parfait. C'était mieux si ça avait une fin heureuse. Qu'est-ce que c'est ? D'où sont ? Vous venez ? Nous sommes allés voir un film. Un film ? Oui. Pourquoi es-tu si surpris ? Musi. Je ne savais pas où tu étais. J'étais en retard pour le film. Je pensais y aller avec Abaon. Au fait, le film était fantastique. De plus, l'étonnante compagnie de Taranum. Je pense vraiment que nous devrions recommencer. Faites un plan pour le prochain. Bien sûr. Bonne nuit. Bonne nuit. Je suis fatiguée maintenant. Je vais aller me changer. Êtes-vous devenu fou ? Je suis arrivé en retard et tu es allé voir un film avec lui. Pourquoi réagis-tu autant ? Nous sommes tous des membres de la famille. En quoi est-ce étrange que je sois allé voir un film avec lui ? Mais dis-moi ça. Comment ? Abaon a accepté de sortir avec toi ? Ma personnalité est comme ça. N'importe qui peut être têtu. Mais ils finissent par céder. Abaon est un garçon émotif. Il n'a pas une bonne opinion de toi. C'est mieux si tu restes loin de lui quand je ne suis pas là. Je ne suis pas un petit enfant. Je sais comment parler à n'importe qui. Tu n'iras nulle part avec Abaon maintenant. Ce n'est pas un conseil. C'est ma commande pour toi. K'anwal, lève-toi. K'anwal, s'il te plaît, ne pleure pas. K'anwal, s'il te plaît, arrête de pleurer. Tu te rétabliras très bientôt. K'anwal, nous sommes discutés avec des médecins internationaux. Tu seras très bientôt debout. S'il te plaît, arrête de pleurer. Nous sommes heureux que... Au moins Dieu t'a sauvé la vie. K'anwal, tu dois être fort. Tu ne peux pas être faible. K'anwal. K'anwal. Frère à Noir. Frère à Noir. Frère à Noir. J'ai envoyé à Noir pour du travail. Mes DVD étaient ici, où sont-ils ? Je les ai envoyés dans ta chambre. Je m'occupe de tout ce qui te concerne. Merci beaucoup. A ban. Après le film. Nous ne sommes plus sortis. Pourquoi n'y allons-nous pas ? Pour le dîner aujourd'hui. Ce jour-là, je suis seulement allé avec toi pour taquiner M. Muchtak. Je n'ai pas l'intention de sortir avec toi quotidiennement. Laisse-le. Devant ma beauté. Beaucoup d'hommes pieux ne restent pas pieux. Peut-être que toi aussi tu as été séduit. Qu'est-ce que tu dis ? Tu as vu ça. Le père n'a rien donc. Maintenant je dois suivre le fils. Vous avez mal compris. Je suis désolée que tu sois seule. J'essaie de te donner de la compagnie. Je connais très bien les femmes gourmandes comme toi. Que tu n'as pas de limites. Pourquoi ne parlons-nous pas ouvertement ? Expliquons tout cela. À propos de quoi ? Dites votre prix. Sortir de la vie de mon père. Ce qui s'est passé ? Pourquoi me regardes-tu comme ça ? Je te donnerai la richesse que mon père ne t'a pas donnée. Mais pour ça, il faut sortir de la vie de mon père. Que essayez-vous de dire ? Je ne comprends pas. Tu comprends tout. Cependant, cette offre peut être inattendue pour vous. Réfléchissez Y. Veillez à cela. Je suis un peu maussade. Je ne ferai plus cette offre. Ah ben. Je suis d'accord avec ça. Mais la demande viendra de moi. Vraiment ? Vous avez accepté assez rapidement. Et cet amour ? Tu aimais beaucoup mon père. C'est fini avec cette offre. Au lieu de narguer. Soyez prêt à répondre à ma demande. Sinon, il y en a bien des gautres pour aimer Taranum. Je compenserai ma perte d'une manière ou d'une autre, ne t'inquiète pas. Je souhaite que. J'aimerais que papa puisse écouter ce que tu viens de dire. Il saurait alors ce qu'il a fait après une femme comme toi. Il a été si injuste envers maman. Les hommes en quête de plaisir sont impassibles. Si ton père avait réalisé quelque chose, il l'aurait réalisé après la mort de ta mère. Oui, tu as raison. Les fleurs qui devaient être sur la tombe de ma mère. Il les a mis sur tes cheveux. Et maintenant ? Que t'arriverait-il ? Il n'a pas le statut actuellement pour. Je t'offre un bouquet de fleurs anciennes. C'est pourquoi j'accepte votre offre. Dites-moi votre demande. Il est possible que. La blessure de ton infidélité. Lui faire verser de l'âme pour sa fidèle épouse. Dites-moi. Quelle est votre demande ? Je vais vous dire la demande. Je vais vous dire la demande. Vous avez de nombreux admirateurs à vous. Alors tu devrais aller vers eux. Que faites-vous ici ? Sortez d'ici. Es-tu devenu fou ? Laisse-moi. Oui, je suis en colère. C'est pourquoi j'ai été aveuglé par ton amour et je ne pouvais pas voir. Sortir. Allez, sortez d'ici. Écoutez-moi. Je ne t'écouterai pas. Papa. Papa. Partiens. S'il te plaît, rentre à l'intérieur. N'ose pas revenir dans cette maison. Je vais vous tuer. Comprendre. Papa, où va-t-elle aller ? Tu n'as pas entendu. Qu'a-t-elle dit ? Elle a de nombreux admirateurs. Elle peut aller n'importe où et rester. J'ai fait une grosse erreur en amenant une telle femme. Dans ma maison propre. Une grosse erreur et tout est à cause d'elle. Sortez d'ici. Sortez. Je n'irai nulle part. Oui, oui. Je l'ai complètement oublié. Que tu es. Je ne vais même pas monter les mains vides. D'accord. Alors je te donnerai un cadeau avant de partir. Je te donne. Divorcer maintenant. Musi, arrêt. Revenir. Je te donne le divorce, maintenant. Ne dis rien de plus. Je te donne un divorce, tout de suite. Mushtak. Eh bien, enfin. Ah bon. S'il vous plaît, demandez au domestique de la maison. Pour la jeter hors de la maison. Il devrait aller la jeter dans un endroit. Où elle ne peut même pas regarder cette maison en arrière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Tu as bien fait de venir. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Elle est tellement pessimiste maintenant. S'il te plaît, guide-la. Ne t'inquiète pas. Je suis ici maintenant. Je vais m'occuper d'elle. T'inquiète. D'accord. Regarde, ton wall. J'ai préparé ce petit déjeuner pour toi. Mais, avant ça, je ferai ton... Toi. Oui? Pourquoi n'êtes-vous pas encore prêt pour le bureau? Je suis ici pour prendre soin de Kanwal. Tu peux y aller maintenant. Je pensais aussi que... Je vais prendre une douche. Kanwal, prendre le petit déjeuner rapidement. J'irai sur la pelouse en fauteuil roulant. Prendre l'air. Tu vas t'énerver dans cette pièce fermée. Je ne veux pas prendre de petit déjeuner. Emportez-le. Je ne veux aller nulle part. Kanwal, s'il te plaît. Pourquoi réagis-tu ainsi? Je le dis pour ton bénéfice. Quel bénéfice? Que je sors comme un infirme. Alors, les gens deviennent sympathiques et prévenants. Kanwal, je suis ta sœur. C'est mon droit de prendre soin de toi. Je te connais bien. Comment peux-tu être si utile? Si tel est le cas, alors, je vais partir tout de suite. Tu dois y aller un jour. Que ce soit aujourd'hui ou demain. Tu ne peux pas être ici toute ta vie. Que t'est-il arrivé, Kanwal? Tu n'as pas Dieu pour voir. Je vais devoir passer toute ma vie comme ça. Kanwal, tout ira bien. S'il te plaît, aie confiance. Je n'ai plus la foi. Ni sur moi. Ni sur quelqu'un d'autre. Kanwal, tout ira bien. Prends ton petit déjeuner maintenant. Je te l'ai dit, je ne l'aurai pas. Prends-le à partir d'ici. Partez d'ici. Frère Anwar. Frère Anwar. Papa est debout? Il n'est pas rentré à la maison depuis hier soir. Quoi? Il n'est pas rentré à la maison. Où est-il allé? Tiens ça. Vous appelez monsieur? Laisse-moi vérifier où il est allé. Eh bien, monsieur a son téléphone et son portefeuille sont sur la table d'appoint. D'accord, mais où devrait-il? Je le cherche. Monsieur est là. Monsieur, où êtes-vous allé? Papa, gardez au moins votre portable avec vous. J'étais inquiet, j'allais te chercher. Des gens comme moi qui ont perdu leur chemin. Comment peux-tu trouver des gens comme moi? Papa, la nuit dernière, je suis allé sur la tombe de ta mère. J'ai beaucoup plaidé devant elle. Je lui ai beaucoup demandé pardon, mais... Elle ne m'a pas répondu. Parce que mon crime est quelque chose qui ne peut être pardonné. Mais j'ai quand même ce sentiment dans mon cœur que... Si tu, tu me pardonneras alors je pourrais être... Possible que peut-être, ta mère me pardonnera aussi. S'il te plaît, mon fils, pardonne-moi mes péchés. Pardonne-moi, s'il te plaît, pardonne-moi. Mon fils. Ô mon cher Seigneur. Tu es très heureux aujourd'hui. Est-ce ainsi? Mais comment le saviez-vous? De tes yeux. Vraiment? Cela signifie que tu as compris le langage de mes yeux. Alors dis-moi, que disent d'autres mes yeux? S'il te plaît, vous n'avez pas besoin d'agir maintenant. Dites-moi. C'est le problème. C'est là que les choses tournent mal. Que veux-tu dire? Je veux dire ça. Tu ne sais toujours pas lire dans mes yeux. Tu plaisantes encore. Pourquoi es-tu si heureux? Dites-moi. Tu ne le croiras pas. La femme qui était... responsable de créer une distance entre maman et papa. Elle est sortie de la vie de papa maintenant. Tu veux dire, tante Taranum. Hier soir, papa lui a donné le divorce. Cela signifie que tu as obligé ton père à t'écouter. Tu as dû te battre. Je le jure devant Dieu, je n'ai rien fait. Quoi qu'il soit arrivé, papa voulait le faire. Tu sais, ce matin, il est venu vers moi et m'a serré dans ses bras et a beaucoup pleuré. À ce moment-là, j'ai senti que maman se tenait devant moi. Elle est heureuse et souriante. Grâce à elle, je... J'ai pardonné à mon père. Tu as bien fait, Aban. Je suis vraiment contente pour toi. La présence des parents est une grande bénédiction. Tu n'as pas ta mère. Mais tu as ton père. Prends soin de lui. Parfois, j'ai l'impression que... Tu as un cœur comme ma mère. Tu ressens parfois ce que tu ressens. Merci. Je prends ça comme un compliment. Oui, tu devrais. Kanwal Cher, où sont vos rapports? Ils sont avec Moise. Pourquoi, demandez-vous? Le docteur Itacham est ici de Londres aujourd'hui. C'est l'un des meilleurs chirurgiens. Et ton oncle, là, a pris son rendez-vous pour toi. Tu verras. Si Dieu le veut, il y aurait de bonnes nouvelles. Cela ne sert à rien. Rien ne m'arrivera. Je resterai infirme toute ma vie. Cher, nous essayons également que tu te tiennes debout. Regardez pendant combien de temps est-ce que Moise restera enfermée dans la maison. Il doit aller travailler. Il doit gérer les affaires. Ne sois pas si pessimiste. On ne peut pas comprendre quoi faire ici. Il semble que... Votre belle-mère a également perdu espoir à cause de votre maladie. Laisse-la être. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Maman m'a envoyé ici. S'inquiéter pour toi. Et tu es méchant avec moi. Je n'ai pas du tout besoin de toi. Vous êtes libre de partir. Je pense que tu as. La peur que je le ferai par hasard. Rapprochez-vous de Moise pendant cette période. Après tout, je dois dire, une belle-sœur est également considérée comme une famille. Fermez-la. Arrête tes bêtises. Regarde, Kamal. Si tu joues. Une arnaque avec Gulnard. C'est vrai. Et si je fais quelque chose avec toi? C'est faux. Eh bien, je ne l'ai pas encore. J'ai pensé à faire n'importe quoi. Comme ça pour l'instant. Mais même si cela arrive, ce ne serait pas une mauvaise chose. Quelqu'un doit s'asseoir. La chaise vide laissée par une personne. Kamal, arrête tes bêtises. Je ne peux plus te tolérer ici. Sortez de cette maison. Je n'ai pas besoin de votre aide. Sortez d'ici. Sortez d'ici. Toi, vous méritez tout cela. C'est dans ta nature que celui qui te fait du bien. Vous faites du mal à cette personne. Tu restes ici seule maintenant. Je ne viendrai jamais ici. Que s'est-il passé, Kamal? S'il te plaît, laisse-moi à la maison. Moise, je ne resterai pas ici maintenant. Kamal, tu vas bien. Oh diable Kamal. Eh. Oh diable Sanaita. Veux-tu me laisser à la maison où dois-je appeler un taxi? Quoi? Je n'arrive pas à comprendre. Tu dois cette chose qui... Comment peux-tu être avec elle? Elle est en difficulté. Oui, elle est en difficulté. Mais pas à cause de moi. Pourquoi a-t-elle conduit la nouvelle voiture? Je ne suis pas la cause de son accident. Elle a eu un accident. Vous savez quoi? Parfois, je n'arrive pas à croire ça. Que vous êtes sœur. Personne ne déteste même ses ennemis comme ça. Parce que tu es comme lui. Par conséquent, tu me considères comme le coupable. Kamal, souviens-toi de ma seule chose, Moise. Si j'ouvre la bouche, tu le ferais. Alors? Qu'est-ce que tu dis? Dis-le. Rien, Moise. Ce n'est rien. Tu diras quelque chose s'il y a. Laisse-moi te dire une chose. Tu ne peux pas me faire du mal pour Kamal. Et je ne crois personne aussi facilement. Oui, tu as cru facilement. Kamal t'a rendu fou en un rien de temps. Kamal, je ne vais pas tolérer ces bêtises. N'ose pas. Montez-moi maintenant. C'est ton problème, Moise. Tu mélanges la vérité et le mensonge. J'aimerais pouvoir te le dire. J'aimerais pouvoir te dire que la raison. Gul s'est séparée de toi. Ce n'est rien, Moise. Démarrez la voiture. Allons-y. Kamal, cette voiture démarrera maintenant quand tu me diras tout. Kamal, s'il te plaît, je suis impuissant. Je ne veux pas ruiner la maison de ma sœur. Kamal, si vous l'avez commencé, vous devez le terminer maintenant. S'il te plaît, Moise, j'aurai des ennuis. Kamal, pourquoi tu ne comprends pas? Que tout ce qui concerne Gulnord est important pour moi. Dis-moi, quel est le problème? Ce n'est rien de spécial, Moise. Eh bien, c'est juste ce truc. Kamal a mis ceci dans le cœur de Gul que tu n'étais pas sincère avec elle. Et elle t'a fait penser que Gul ne te fait pas confiance. Vous étiez également responsable. Tu l'as écouté. Je ne te fais pas confiance. Tu mens? Est-ce que je mens? Ici, je vais vous montrer ces messages que Kamal a envoyé un message à Gul. Jetez un œil. Regardez ces messages. Ici, jetez un œil. Sous-titrage Société Radio-Canada Jetez un œil. Sous-titrage ST' 501 Kanwal, tu sais très bien ce que je te demande. S'il te plaît, dis-moi toute la vérité. Je comprends. Komal a dû vous inciter. C'est une fille peu chère. Quand elle n'a pas pu obtenir Abaun, elle veut t'arracher à moi. Dis-moi seulement cette chose. Quoi que Komal ait dit à propos de Gullnore, est-ce la vérité ? Ou non ? Elle dit des bêtises. C'est son habitude de mal communiquer les choses. Maintenant dis-moi. Je n'ai aucune relation avec Gull. Kanwal, je veux entendre la vérité. Est-ce un oui ? Ou un non ? Moise, je dis. Kanwal, est-ce un oui ? Ou non ? Oui, c'est la vérité. Quoi que Komal t'ait dit à propos de Gull, c'est la vérité. Je n'ai pas pu te voir avec Gull. Elle, chaque fois qu'elle gardait la main sur quelque chose, c'était la sienne. Mais je t'aimais. Je ne voulais pas te perdre. C'est pourquoi j'ai inventé ça. Je te déteste, Kanwal. Je te déteste tellement. La façon dont tu m'as séparé de Gullnore. Je ne te le pardonnerai jamais. Gull et Komal ne sont qu'une excuse. En fait, tu as. J'en ai marre de moi et de cet infirme. N'est-ce pas ? Tu es très mauvais. Oui. Je suis mauvais. Mais je suis meilleur que toi. Vous savez quoi ? J'aurais passé toute ma vie avec ta condition. Mais je ne peux pas vivre avec une femme menteuse et trompeuse comme toi. Comment va ? Tu me punis ? Veux-tu me prendre la vie et me tuer ? Je ne ferai rien. La façon dont tu ne m'as pas laissé être avec Gullnore. Je ne serai pas avec toi. Je divorce de toi maintenant. Moïse, s'il te plaît. Je te donne le divorce. Je divorce de toi. Moïse, s'il te plaît. Moïse, s'il te plaît. Tu es son amie. Explique-lui. Même si je demande à mon esprit et à mon cœur. Il n'y a qu'un seul nom. Gullnore, je suis prêt à t'épouser même aujourd'hui. Comment oses-tu dire une chose pareille ? Que penses-tu d'elle ? Vous pouvez l'utiliser quand vous le souhaitez. Et jeter à votre convenance. Ou est-ce une sorte de jouet pour toi ? Qui restera à ton gré ? J'ai fait l'erreur. Pour vous impliquer dans mon affaire personnelle. Tu n'es personne pour parler entre moi et Nore. C'est notre affaire. Je comprends maintenant. Écartez-vous. Je ne te laisserai pas l'atteindre. Laissez-le, vous deux. Il n'est personne pour parler de notre affaire. Quel est ton statut ? J'ai une relation avec elle. Une relation que vous ne pouvez même pas imaginer. Je l'aime plus que tout. Je l'ai toujours aimée. L'avez-vous entendu ? Et chaque main qui tentera de l'attraper. Ou toute mauvaise intention, je vais les achever. Regardez à cause du caractère de cette fille. Ces deux garçons vont s'entre-tuer pour elle. À cause de son mauvais caractère, la maison de ma fille a été détruite et ternie pour toujours. Fermez-la. Tais-toi maintenant. Si vous voulez essayer de diffamer son personnage, j'oublierai que tu es plus vieux que moi. C'est la vérité, Gull. Je t'ai toujours aimée. Je t'ai tellement aimée que... Je manque de mots pour ça. Nous allons bientôt nous marier. Je verrai qui a de mauvaises intentions pour toi. Et qui lève le doigt sur toi. Assez. Arrête ça maintenant. Vous m'avez tous les deux déshonorée. Tu as créé une scène de moi. Pas plus maintenant. Je ne veux pas voir tes deux visages. Vous avez tous les deux brisé ma confiance. Un étant mon fiancé. Et autre étant mon ami. Je ne veux pas voir. Vous deux, plus jamais. Est-ce que ça va, à Panne? Non. Je ne suis pas. Si tu me dis. Je peux demander votre proposition pour Gull de Yarnir. Vous n'avez pas besoin de le faire maintenant. Elle ne pourra jamais être à moi maintenant. Tout est fini. Tout est fini. A-t-elle. Aucune idée que tu l'aimais. Papa, c'est la plus grosse erreur que j'ai faite. Ce que je me suis caché pendant de nombreuses années, je dois le partager. Je ne sais pas comment je l'ai dit devant elle aujourd'hui. Mon moment de faiblesse. C'est maintenant ma plus grosse erreur dans la vie. J'aurais aimé rester silencieux. J'aurais aimé ne rien dire. C'était mieux si les choses avaient été comme elles se passaient. Tu as caché ton amour si longtemps dans ton cœur. Tu n'as pas bien fait. C'est bien que tu l'aies dit. Sinon tu te serais blâmé. C'est mieux si je l'avais dit. Fils, se repentir. Être aimé ou pas. Obtenir ou ne pas obtenir. C'est un sentiment bien pire. Dieu merci, tu t'en as libéré. Qu'avez-vous obtenu en gardant le silence? Si rien d'autre. Au moins, elle était avec moi. Elle était avec toi. Mais pour le moment. Un jour, elle aurait. Je me suis installé ailleurs. Alors quoi? Papa. Je veux sortir du pays. Hors de cette ville. Hors de ce pays. De Gullnore et ses souvenirs. Du sentiment d'elle et d'elle. Je veux m'éloigner de tout. Pouvez-vous m'aider? Cher fils. Oui. Qu'est-ce que tu dis? Pourquoi pas? Nous installons notre bureau à New York. Vous pouvez le gérer. Que dire? Dieu sait cette chose. Quand cette pluie s'arrêtera-t-elle? Gull, chérie. Je t'ai apporté du thé chaud. S'il te plaît, bois-le. Maman sultanienne. Est-ce que quelqu'un est venu me rencontrer? Ou est-ce qu'un appel est arrivé? Qui viendra maintenant? Celui qui a toujours été ton ombre. Tu l'as repoussé loin de toi. Bonjour. Non, Dieu nous en préserve. Bien, je sais où il pourrait être. Je t'appellerai quand j'y arriverai. Où vas-tu, chérie? Oui, je viens juste d'arriver. Mais? La pluie s'est arrêtée bien avant. Quand rentreras-tu à la maison? Je le savais. Je te trouverai ici. Je savais aussi que... Tu viendras prendre ton parapluie. Oh mon Dieu! Oui! C'est un parapluie. Comment l'as-tu eu? C'est le clip que tu as déposé chez moi. Et je l'ai gardé secrètement. C'est la bague qui... En buvant du café, tu... Mis sur la table sans le savoir et... J'ai oublié de le porter. Je l'ai gardé aussi avec moi. Et... C'est le tissu... Dont tu as essuyé tes larmes. Puis je l'ai jeté dans un coin. Et... Ce sont tous les moments que je... Les attassés avec toi où? Passé à te regarder. Gardez-les maintenant. Que vais-je faire de ces chauds? S'il te plaît, brûle-les. C'est difficile pour moi de les brûler. Peut-être que tu peux le faire facilement. J'ai un vol pour l'Amérique demain. Je sais que tu as été blessé à cause de moi. Si possible alors. Pardonne-moi pour ça. J'ai entendu dire que l'amour a du pouvoir. Si mon amour est vrai alors. Gülnord. Tu m'appelleras à coup sûr. Je pars. J'ai quitté la photographie. Vous ne pouvez pas faire de photographie à mon mariage. Parce que le marié le fera. Ça n'a pas l'air bien de faire de la photographie. Ça n'a pas l'air bien de faire de la photographie. Ça n'a pas l'air bien de faire de la photographie. Ça n'a pas l'air bien de faire de la photographie. Ça n'a pas l'air bien de faire de la photographie. Sous-titrage ST' 501